Salut, je m'appelle Mylène. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est un peu difficile, parfois même un peu tabou. Je vous parle de l'épuisement, plus particulièrement l'épuisement chez les aidants naturels. Moi, d'aussi loin que je me rappelle, c'est ma mère qui est l'aidante chez moi. Elle a toujours été là pour les membres de notre famille ou pour nous. D'ailleurs, c'est présentement l'aidante principale de ma grand-mère qui a 87 ans, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, je comprends ce que ça veut dire être un aidant naturel. Ma mère, elle a ces valeurs-là profondes à l'intérieur d'elle. Je ne pense pas qu'elle pourrait être autrement, même si elle voulait. Elle m'a sans doute aussi transmis ça un petit peu. Ce n'est pas pour rien que je suis intervenante sociale aujourd'hui. Bref, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que je pense qu'il y a une fausse croyance qui est véhiculée, qui dit qu'on a moins de chance d'être épuisé quand c'est un rôle qu'on choisit, le rôle d'aidant. On a moins de chance que ça devienne un fardeau. Par contre, non, ce n'est pas juste quand c'est un rôle imposé qu'on devient épuisé, même quand c'est notre choix. C'est sournois, mais on peut devenir épuisé. Ce qu'il faut savoir avec l'épuisement, c'est que c'est pas seulement de dire à nos proches qu'on est fatigué, qu'on est brûlé. C'est un état qu'on atteint à force de tout faire, à force de survivre en manque d'énergie, que ce soit physique, mentale ou morale. C'est quand cet état-là continue toujours qu'on ralente pas. Donc c'est là que survient l'épuisement normalement. Il y a des composantes, c'est certain, qui peuvent ressembler à la dépression ou au burn-out, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Ce qui est certain, c'est que quand on essaie de poser des gestes au quotidien pour prévenir un état d'épuisement, on est loin par le fait même, le burn-out, la dépression, la fatigue chronique ou la lassitude. On est moins à risque. Avec ces brèves capsules-là, ce que je veux faire, c'est que je vous invite à prendre un temps d'arrêt, à faire le point, à voir où vous en êtes, peut-être même mesurer votre niveau d'épuisement si vous vous ressentez de la fatigue ou des signes précurseurs d'un épuisement possible. Ou même faire le point sur votre niveau d'aisance en tant qu'aidant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis bien? J'ai le goût de vous demander, est-ce que vous arrivez à ne pas tomber dans le mythe de donner sans espérer de retour? C'est une grosse question. Je vous le dis aujourd'hui, ça prend un retour. Si on dit que l'énergie, c'est comme notre compte en fond. Dans le fond, comme de l'argent, il faut, pour en sortir, en déposer. Si on sort de l'énergie, du compte, mais on n'en dépose jamais, le résultat, c'est qu'un jour, il n'en reste plus pour faire face aux dépenses quotidiennes, non? Bon, peut-être que la métaphore financière, ça ne vous convainc pas, mais on aurait aussi pu utiliser l'essence qu'on met dans notre voiture ou même la batterie de notre ordinateur qu'il faut brancher pour être sûr d'en avoir assez. L'idée, c'est de jamais se retrouver à plat. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre ce qui m'amène de l'énergie et ce qui m'en demande. Puis, dans une journée comme aidant, il y a énormément de chances qu'on doit donner de l'énergie à l'autre et non pas à nous-mêmes. Quand on est aussi au quotidien, dans les tâches, c'est parfois difficile de se choisir et on a plus tendance à faire des compromis sur des activités ou des choses qui nous font du bien. Exemple, on peut s'empêcher de sortir ou de voir des gens parce qu'on a peur que ça mette notre proche à risque ou on a peur qu'ils se sentent délaissés ou en carence. Bref, ça nous maintient dans un état d'hypervigilance. Puis, dans cet état-là, on est moins enclin à s'accorder des pauses. Puis, c'est là où l'épuisement est sur moi puis il peut se pointer le bout du nez. Parfois, moi, je vous dis qu'il faut quand même s'arrêter. Voir comment on se sent physiquement, socialement, affectivement. Puis, c'est ce que je vous propose. Je veux que vous vous demandiez si vous êtes en train de vous oublier.